Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site EtidiaEtidia.com. Je ne résiste pas à renouveler cette expérience de vidéo sur le China A50, les 50 plus grandes valeurs chinoises, parce que je vous avoue que j'ai un petit faible pour l'Asie. Vous l'avez remarqué sur le site Etidia, on a monté un portefeuille Asie. Et comment dirais-je ? Je sens que c'est le nouveau Far West, le Far Est. Bon, bref, cet indice, j'aime bien comment il travaille, il est vivant, il a de la vigueur. Et là, comment dire, ça a un peu secoué cette semaine, enfin du moins cette semaine, ces 15 derniers jours, mais c'est un cas très intéressant, point de vue suivi d'indicateurs. C'est là où ça se passe. Regardez-moi ça s'il vous plaît. Mais on a, contrairement aux autres indices actions américains et européens, lui, il est carrément parti à la hausse. Le Corona quoi ? Le Co-Co-Co-Co, rien d'affiche du Coronavirus. Il est parti très clairement vers le Nord. Il a carrément insulté tout le monde, parce que là, on est passé de 15 000 à 20 000. Ce n'est pas le Bitcoin. Je vous précise, il s'agit d'un indice boursier avec 50 valeurs chinoises dedans. Alors, évidemment, on s'est dit que les armes ne grimpent pas au ciel. On en a bien profité, notamment pour ceux qui suivent sur Etidia, avec notre fonds J.P. Morgan qui a vraiment cartonné à mort. Bon, attention, il y a le pendant. C'est-à-dire que si on peut gagner 100, on peut perdre 100. À voir où on en est dans le trend. Et j'avais tracé, regardez ici, ce petit rectangle. Vous devriez le retrouver dans la précédente vidéo. Ce petit rectangle comme zone d'atterrissage potentielle à court terme. Eh bien, c'est ce qui est en train de se passer. Alors, la tendance baisse, mais pas tant que ça. On reste bien au-delà de 20. On reste dans les 36. Donc, je pense qu'elle va continuer de baisser. C'est assez logique. Elle va s'affaiblir, mais ne va pas mourir. Donc, moi, ce que j'attends la semaine prochaine, mais peut-être, on va dire, les 15 prochains jours, parce qu'il faut peut-être encore que ça pupurge encore un coup, c'est que ça descende là. D'accord ? Ça pourrait corroborer avec le stôme ici, qui viendrait à ce moment-là gratter le fond et repartir. Mais il est tellement vigoureux que si j'en juge la bougie de vendredi, regardez-moi ça, la belle mèche basse, eh bien, il se pourrait bien aussi que ce support occasionne le rebond. Donc, c'est vraiment un film à suspense terrible, terrible, parce que moins 0,10 dans une séance où on a fait quand même, on est descendu, je pense, dans les moins 2, 5, quelque chose comme ça, eh bien, ça pourrait se retourner, foutre le camp là-haut. Eh bien, ok, c'est possible. Donc, c'est terrible, c'est vraiment terrible ce truc-là. Donc, le potentiel sur un indice, c'est 15% en court terme. Ou alors, si ce n'est pas du tout écourfait le carré bleu, eh bien, c'est moins 7. Voilà, voilà, donc c'est vraiment passionnant, on va faire à suivre. À vous de voir, moi, je serai vraiment, c'est une des premières choses que je regarderai lundi matin en ouvrant mon portable, de regarder où est allé le China 50. Et ça va, je pense, aussi déterminer le Nasdaq de l'après-midi, lundi. Je pense que là, il y aura une corrélation forte, parce que peut-être qu'on change d'époque, on est peut-être rentré dans le 21e siècle, mais je pense qu'on regarde l'Asie vraiment de plus près. Et je ne suis vraiment pas le seul à penser ça. D'ailleurs, il y en a des personnages très illustres qui l'ont pensé avant moi, mais je me rallie véritablement à cette pensée que je trouve très, très intéressante. China 50, à suivre, voilà, c'était Stan pour le site etidiaetia.com.